Père, merci pour ta grâce, merci pour cette soirée. Merci pour cette soirée Seigneur et nous voulons vraiment te dire Papa que nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu sois au centre de cet enseignement, de cette soirée, de ces deux soirées d'enseignement biblique. Nous voulons te dire merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras. Nous voulons que tu prennes toute la place Seigneur et Yeshua, notre Maître, notre Dieu. Toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. En ton nom, Père, nous prions. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 17. Donc Genèse chapitre 17 à partir du verset 1er. Alors, nous connaissons tous, bien sûr, l'histoire de notre Père dans la foi, Abraham. Les Écritures nous disent que nous sommes les enfants d'Abraham, les enfants des fils et des filles spirituels, bien sûr, d'Abraham. Et on connaît l'histoire de notre Père, Abraham, et comment le Seigneur l'a appelé. Il vivait en Mésopotamie. Et ses ancêtres, ses parents, notamment son père Thérac, adoraient d'autres divinités. Ils adoraient des triades. Ils étaient polythéistes. Et Dieu va visiter cet homme et il va lui demander de quitter sa patrie. On va quand même lire, avant de lire Genèse 17, là, on va quand même aller voir dans Genèse 11. En fait, le thème de l'enseignement de ce soir, c'est la marche devant la face de Dieu. Marcher en face de Dieu ou marcher dans la présence de Dieu. Et il y a un livre qui est déjà sorti, que le Seigneur m'a fait écrire, dont le titre est « La marche avec Dieu ». Et on va ce soir, et peut-être demain, si le Seigneur le permet, on va se laisser conduire, parler de la marche, donc de marcher devant Dieu. Marcher en face de Dieu. Marcher devant la face du Seigneur. Et Abraham l'a fait. Et il a terminé correctement sa course. Et nous voulons voir comment ce monsieur, cet homme, a marché avec le Seigneur. Et quels sont les éléments que nous pouvons, les leçons, les enseignements que nous pouvons tirer de sa marche avec le Seigneur. Et est-ce que nous croyons que nous sommes arrivés à la fin des âges, à la fin de temps, et le Seigneur n'est plus loin ? Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le monde, et notamment, également dans nos assemblées. Donc dans Genèse 11, il est dit au verset, c'est le Genèse 11, le verset 31. « Terrac prit son fils Abram et Lot, fils de son fils, qui était fils d'Aram et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Et ils sortirent ensemble durs, encaldés pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Caran, et ils y habitèrent. Et les jours de Terrac furent de 205 ans, puis ils moururent à Caran, ou Charan. Et le chapitre 12, le verset premier nous dit, « Or Yahweh avait dit à Abram, va pour toi, hors de ta terre, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abram donc partit comme Yahweh le lui avait dit, et Lot alla avec lui. Abram était âgé de 75 ans quand il sortit de Caran. Le verset 5, « Abram prit aussi Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils avaient acquis et les personnes qu'ils avaient eues à Caran. Et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et Abram parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem et jusqu'aux chênes de Moré. Et les Canadiens étaient alors dans le pays. Et Yahweh apparut à Abram et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abram bâtit là un hôtel à Yahweh qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne à l'Orient de Bethel. Et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Et il bâtit là un hôtel à Yahweh et invoqua le nom de Yahweh. Puis Abram partit de là marchant et s'avançant vers le midi. C'était un marcheur, notre père, dans la foi. Et il marchait, bien sûr, dans la présence de Dieu. Vous savez, la vie tout court est une marche. Une marche vers plusieurs, n'est-ce pas, objectifs. Le premier objectif, bien sûr, de cette marche terrestre, c'est la mort. Nous allons tous vers la mort de manière inéluctable. Personne ne peut s'y échapper. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourrons. Amen. Mais entre la naissance et la mort, il y a la marche. Et il y a des étapes dans la vie. Les études, comme vous le savez, le travail, le marial, obtenir un diplôme, un permis de conduire. Et il y a plein de choses que nous faisons dans la vie. Alors, dans la marche chrétienne aussi, dans la vie chrétienne aussi, il y a cette marche de la naissance spirituelle à notre départ de ce monde, ou au retour du Seigneur s'il revient avant notre mort physique. Et alors, pour atteindre ces objectifs, nous qui sommes enfants du Seigneur, donc les objectifs que le Seigneur a pour nous, nous a assignés, il faut marcher devant sa face. Il faut marcher dans sa présence. C'est ça le secret. Vous avez beaucoup des gens qui se disent chrétiens, qui se disent marcher avec le Seigneur, mais ils ne marchent pas dans sa présence. Ils n'ont pas la présence du Seigneur avec eux. Donc, ils ne peuvent pas, bien sûr, tenir. Ils ne peuvent pas résister aux tentations. Ils ne peuvent pas résister à ces hommes qui leur font la cour, quand c'est des femmes que le Seigneur a appelées, par exemple. Pour les femmes qui sont appelées, pour les hommes, pareil, beaucoup tombent dans l'adultère, quittent leurs femmes, leurs enfants et se remarient. Et d'autres perdent leurs dons, leurs visions. Il y en a plein, il y a plein de choses qui se passent. Et je me suis aperçu vraiment, vraiment, que même ceux qui sont, soi-disant, avec nous qui reçoivent les enseignements, il y en a très peu qui sont de Dieu. Il y en a beaucoup qui tombent. Il y en a beaucoup qui sont tombés depuis. Donc, on s'aperçoit, en fait, que beaucoup jouent un rôle. Et ils ne marchent plus, ou ils n'ont jamais marché dans la présence de Dieu. Devant la face de Dieu. Et vous allez voir tout à l'heure, pourquoi marcher devant la face du Seigneur ? Pourquoi Dieu disait à Abraham, marche devant ma face, ou dans ma présence. Marche avec ma présence. Et vous allez voir tout à l'heure que Moïse, quand le Seigneur l'a envoyé, Moïse a dit au Seigneur, « J'aimerais que ta face marche devant moi, littéralement. » Et vous ne pouvez pas, en tant que chrétien, avoir du succès, faire des exploits, si vous travaillez hors la présence de Dieu. Vous savez pourquoi il y a autant de jalousie dans les assemblées ? Quand le Seigneur utilise un frère, une sœur, il y en a qui veulent à tout prix faire comme lui, comme elle, tout ça. Et c'est parce que beaucoup, ils n'ont pas la présence du Seigneur. C'est la présence du Seigneur qui fait la différence. Il n'y a pas autre chose. C'est la présence du Seigneur qui fait que, regardez ce soir, dès la première soirée, pratiquement il n'y a plus de place. Donc ça n'a rien à voir avec moi. Il y en a qui vont dire, « Oui, mais l'idolâtrie, oui, certainement, il y a partout, comme partout. » Partout. Mais on oublie aussi que c'est la présence du Seigneur qui fait que les gens sont attirés. Les gens, quoi que les gens disent, les gens sont attirés. Et je voudrais, comme je vous le disais, je me suis aperçu que, ici, même des gens qui sont avec nous, beaucoup ne sont pas du Seigneur. Beaucoup sont dans le sexe. Il y a beaucoup, je vous le dis, on a découvert beaucoup de choses. Je ne vous cache pas que si c'était parce que le Seigneur me demandait de faire le travail, de continuer à annoncer l'évangile, personnellement, je me serais retiré pour faire autre chose. C'est-à-dire être, entre guillemets, un chrétien normal. On est tous, bien sûr, nous voulons être tous, nous sommes tous enfants du Seigneur, bien sûr, mais un chrétien qui ne fait plus de tel programme parce que nous marchons tous ensemble, soi-disant. Mais en fait, beaucoup ne sont pas du Seigneur, beaucoup ne sont pas avec Dieu. Voilà. Il y en a qui sont dans l'adultère, dans l'impunicité, des hommes mariés qui font la cour aux femmes, des femmes mariées qui font la cour aux hommes. C'est une confusion dans les assemblées aujourd'hui. On se dit, dans la chrétienté actuelle, on se dit, mais Seigneur, mais qui est qui ? En fait, beaucoup ne sont pas de Dieu, beaucoup ne marchent pas avec Dieu, ne marchent pas dans la présence de Dieu. Tout simplement. Parce que je conçois mal que quelqu'un qui se dit chrétien, enfant du Seigneur, prédicateur, qu'une femme qui se dit chrétienne, enfant du Seigneur, puisse, n'est-ce pas, aller à guicher un homme marié, une femme mariée, puisse avoir des discussions. Il y a tellement de choses qui se font dans les assemblées. Et je conçois mal que des chrétiens, j'ai fait une émission, comme vous savez, aux Antilles, j'ai vu comme membres des chrétiens se déchirent entre eux, mais c'est terrible. C'est terrible. Et c'est là que tu t'aperçois qu'en fait, beaucoup ne marchent pas avec le Seigneur, pas la présence du Seigneur. Il y en a qui veulent faire le ministère, ils veulent à tout près être reconnus par les hommes et comme ils ne sont pas reconnus, ils sont aigris et c'est la guéguerre. C'est impressionnant. Impressionnant. Pourquoi il y a autant de chrétiens qui se font manipuler ? Pourquoi autant de chrétiens suivent des faux prophètes qui paraissent parfois, qui parfois semblent prêcher la sanctification ? Mais alors, ils ont des maîtresses. C'est terrible. C'est parce qu'il n'y a pas cette présence-là du Seigneur qui les alerte, qui leur parle. Et ces chrétiens, ils tombent, ils perdent la vision, ils meurent. La dernière réunion de réveil qu'on a eue ici, on a prié pour deux femmes qui sont venues devant parce qu'elles étaient malades. À la fin du programme, je me rappelle, j'étais resté debout pendant au moins deux ou trois heures. je pars au 24 là-bas pour me reposer et je les vois qui attendaient là-devant. On leur dit, mais écoutez, je leur dis, mais on a déjà prié pour vous. Et il y en a une qui me dit, non, mais moi, j'aimerais te parler de mes problèmes de santé. Je lui dis, mais quand moi, je vais te prendre de santé, est-ce que je viens te voir ? Vous voyez ? Et la deuxième, elle commençait à crier en disant, moi, ça fait quand même six mois que je veux te voir. Je lui dis, mais ma soeur, je ne suis pas obligé. Je suis fatigué. Non, j'étais obligé de lui dire que j'avais, excusez-moi, mais j'avais la diarrhée. Donc, vous voyez ? Donc, c'est pour vous dire que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne marchent pas devant la face de Dieu. Ils marchent avec des hommes. Ils marchent avec leurs propres visions. Ils veulent faire des visions. Ils ont leur vision des choses. On va organiser tel programme, on va faire ci, on va... Mais il n'y a pas cette présence du Seigneur avec. Donc, on a ce cas d'Abraham. Il était à Mésopotamie. Il était au milieu d'hommes et des femmes idolâtres. Le Seigneur le sort de là. Donc, déjà, si on veut marcher dans la face du Seigneur, il faut s'assurer qu'on est sorti de quelque part. On sort toujours. Vous savez, le verbe sortir, aussi bien en hébreu que dans le grec, est au présent continu. Donc, nous continuons à sortir. Personne ne peut dire que moi, je suis déjà sorti de Babylone. C'est faux. Nous sortons tous, tous les jours. Parce que tous les jours, Dieu nous éclaire. Vous voyez ? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. On peut sortir physiquement d'un lieu et ne pas être aussi toujours dedans sur le plan spirituel. sur le plan comportement, sur le plan éducation, sur le plan langage, tout ça. Donc, nous sortons tous les jours parce que nous sommes appelés à grandir. Nous marchons de gloire en gloire. Et quand le Seigneur dit « Sortez de Babylone, mon peuple » dans 2 Corinthiens 6, 18 là-bas, 15 à 18, quand il dit « Sortez du milieu de deux », donc c'est le verbe là-bas au présent. tous les jours, Dieu nous sort, tous les jours, nous grandissons, tous les jours. Il nous apprend. Moi, le premier, il nous donne à fonctionner autrement en fonction de la réalité, en fonction de l'état du monde, en fonction de notre environnement, tout ça. Donc, Abraham sort physiquement d'un lieu. Mais vous allez voir sur le plan mentalité, sur le plan éducation, sur le plan, n'est-ce pas, spirituel, le Seigneur a continué à le faire sortir de la Mésopotamie. Il sort et qu'est-ce qu'on apprend ici ? Il sort avec l'autre. Voyez ? Toujours. Chacun de nous a toujours à l'autre quelque part. Voilà. Toujours. L'autre représente, comme vous le savez, ces hommes et ces femmes qui sont avec nous. Chacun a son l'autre. Personne ne peut dire que c'est bon, c'est réglé. C'est faux. L'autre, si ce n'est pas quelqu'un de physique, ça peut être aussi une pensée, une mentalité, une culture, ta culture, qui peut te freiner dans ta marche. Voilà. Donc, il sort avec l'autre. Vous voyez, physiquement, il laisse un pays, mais sur le plan de la collaboration, il était toujours avec la Mésopotamie. Donc, l'autre. physiquement, il était toujours avec Thérac, son père, dont le nom signifie retard. Et l'autre, comme vous le savez, son nom signifie voile. Donc, Abram a pris du retard, Abram était voilé. Pourtant, il était appelé à marcher, comment ? En face de Dieu, devant Dieu. Pourquoi la face de Dieu ? Pourquoi devant le Seigneur ? Mais pour être éclairé, parce que, sans la face de Dieu, nous ne pouvons pas être éclairés. vous savez, quand Dieu dit à Abram, marche devant ma face, pas derrière mon dos, devant ma face, parce que, cette marche-là, Dieu doit avoir un regard dessus, Dieu doit regarder tout. Et il lui dit, marche devant ma face et sois intègre, on va le lire. Donc, Dieu voit tout, il doit voir tout. Tout ce que nous faisons dans notre marche chrétienne, tous les engagements, les collaborations, les décisions, tout ça, Dieu veut être impliqué. Et, qu'est-ce qu'on apprend ? Abram arrive effectivement à Canaan et regardez ce qu'il va faire là, en tant que marcheur. Donc, d'abord, on a vu le premier point, en tant que marcheur, il faut sortir. Il y en a, ils veulent marcher avec le Seigneur, mais ils ne veulent pas sortir de leur coutume. De leur lieu. Ils ne veulent pas sortir de leur tradition. Voilà. Donc, et là, du coup, ils ne peuvent pas marcher véritablement avec le Seigneur. Ils ne veulent pas sortir de l'idolâtrie. Ils ne veulent pas sortir de cet esprit qui veut qu'ils vont toujours profiter des frères et sœurs. Ça, c'est ce qu'on a constaté chez beaucoup de chrétiens. Moi, je vois comment les chrétiens profitent des... Excusez-moi, mais excusez-moi, en ce qui me concerne, je reçois des e-mails des gens qui me demandent des services. Je me dis, mais attendez, mais on est dans quel monde, là ? C'est quand même impressionnant. Demandez à un frère, tiens, frère, j'aimerais bien que si je pars dans tel pays, j'aimerais bien... Mais écoutez, mais il y a un problème, là, chrétien, là. On a des gros problèmes. Excusez-moi, mais moi, je vois des gens qui se disent chrétiens, marcher avec le Seigneur, mais je regarde comment ils se comportent. On part à mission et on apprend que tel frère n'a pas encore pris son billet pour aller d'une ville à une autre. Et maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre son billet. Mais comment vous pouvez vous dire... Mais c'est grave, vous dites chrétien et vous profitez des frères et sœurs comme ça ? Non, je suis désolé, vous n'êtes pas sortis de la cupidité. Vous n'êtes pas sortis, n'est-ce pas, de cet esprit qui veut que vous profitiez des frères et sœurs, de leur naïveté, de leur bonté. Voilà. Et ce n'est pas correct. Être chrétien, marchant avec... Un chrétien qui marche devant la face de Dieu, devant Dieu, dans la présence de Dieu, c'est un chrétien qui va être prévoyant. La foi, beaucoup se comprennent mal de la foi. La foi n'exclut pas l'organisation, la raison, la réflexion, et tout ça. C'est parce qu'on a foi qu'on doit faire les choses sans réfléchir. Non ! Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je voudrais que vous compreniez certaines choses parce qu'on vit ces choses-là et ce n'est pas correct. Je vois, je disais aux frères, mais il y a des inconvertis qui sont plus organisés que ceux qui se disent chrétiens, qui se disent avoir l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu qui amène l'ordre. Parce que Dieu n'est pas Dieu de confusion. Alors il y a un problème là quelque part. Amen ! Donc marcher avec le Seigneur, il faut d'abord, on a vu quoi il faut ? Commencer d'abord par sortir. Sortir d'eux. Alors ça peut être sortir du péché, bien évidemment. Sortir de coutumes et traditions. Sortir de certaines collaborations. Et il y en a, ils savent bien qu'il faut qu'ils sortent de certaines choses, mais ils ont du mal parce qu'ils ont peur des conséquences. Vous voyez ? Peur des conséquences. Regardez par exemple dans Jean chapitre 12, le verset 42. Jean 12, 42. Les Écritures nous disent quoi ? Il est dit que plusieurs parmi les chefs, plusieurs parmi les chefs avaient reconnu que Yeshua était le Messie. Mais ils ne voulaient pas le confesser publiquement de peur d'être exclu de leur synagogue. Et dans Jean 5, le Seigneur dira comment pouvez-vous croire vous qui tirez votre gloire les uns des autres ? Voilà. Donc la peur d'être exclu, la peur de manquer, la peur de perdre un certain nombre de privilèges fait que beaucoup de marcheurs, beaucoup de chrétiens ne marchent plus dans la présence de Dieu, ne marchent plus devant Dieu, devant la face de Dieu. c'est pour cela que le Seigneur veut que nous sortions. Dieu est le Dieu qui marche. Nous allons vers quelque part, nous allons vers le ciel. La dernière fois, un frère nous disait, j'ai eu un frère en province qui me disait, j'ai eu tel frère qui m'a envoyé une e-mail, il dit qu'il faut qu'on passe sa vidéo sur TV de vie parce qu'il part en mission quelque part et tout ça. Ce même frère collabore avec des gens qui disent que Jésus n'est pas le Père, n'est pas le Dieu Tout-Puissant, n'est pas... Je lui dis, mais comment vous voulez marcher avec le Seigneur tout en étant à la compromission ? Vous êtes dans des... Vous savez, c'est quand même impressionnant les chrétiens d'aujourd'hui. Je me dis, mais Seigneur, il a toujours été comme ça, l'homme est comme ça malheureusement. Mais quand même notre génération est assez particulière parce que nous vivons les derniers temps. C'est quand même impressionnant. Beaucoup ne veulent pas sortir. Ça coûte cher. Le confort. Vous voyez ? On est dans un... Beaucoup sont dans une zone de confort. Alors sortir de là, c'est compliqué. Mais ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas, quand c'est comme ça, marcher véritablement avec nous. Donc Abram sort. Mais, comme je vous ai dit, il sort avec Lot, il sort avec son père. Son père meurt. Dieu lui dit, écoute, je t'avais dit qu'il faut partir de là. Il faut aller vers le pays que je te montrerai. Donc il sort, il arrive à Canaan et qu'est-ce qu'il va faire là ? Qu'est-ce qu'on nous dit quoi ? Ils arrivaient au pays de Canaan et Abram parcourt le pays, il va parcourir le pays, tout ça, et Dieu va lui apparaître et il lui réitère cette promesse, celle de le bénir, tout ça, et de lui donner le pays de Canaan. Et Abram, qu'est-ce qu'il fait ? Il va bâtir quoi ? Un hôtel. Il va... Comment ? Il va bâtir un hôtel, c'est ça, oui. Donc c'était un bâtisseur d'hôtels. Et nous savons tous que l'hôtel était le lieu de rencontre. Et c'est là que Dieu venait rencontrer, souvent, c'est là que Dieu a créé les offrandes et vous savez qu'on ne peut pas véritablement adorer Dieu sans l'offrande, sans les offrandes. Et aujourd'hui, l'offrande la plus importante que Dieu veut, c'est notre corps. Paul dit dans Romains 12, offrez vos corps en sacrifice sain, vivant et agréable et ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Vous voyez ? Donc le véritable culte, comme vous le savez, c'est le culte qui consiste en sacrifice. Donc il faut sacrifier nos vies. Et Abram avait compris ce principe-là. Donc on ne peut pas marcher devant le Seigneur sans sacrifice. Abram savait que dans cette marche-là, il avait besoin des directives précises du Seigneur. Parce que vous ne pouvez pas marcher sans, marcher sans, marcher en dehors de la présence du Seigneur, c'est marcher sans boussole spirituelle. Et le marcher doit creuser sa relation, doit bâtir sa relation avec Dieu. Donc ici, nous avons la communion avec le Seigneur. C'est la communion. Le sacrifice ici, c'est l'autel, l'autel sacrifice, sacrifice communion. Je peux vous assurer que si le Seigneur ne m'aidait pas de temps à autre d'avoir marche avec lui depuis toutes ces années, s'il ne me parlait pas clairement sur ses intentions, ses projets, je serais personnellement, même physiquement, mort depuis. parce que dans cette marche-là, vous avez tellement des choses autour de vous. Vous avez tous ces gens qui vous entourent, vous avez tous ces gens que vous rencontrez à l'école, au travail, partout, vous êtes tout ça qui, il y a tellement des voix qui vous parlent, tellement des projets, des conseils. comment faire pour tenir ? Comment faire pour discerner la volonté du Seigneur ? Il y a tellement des gens qui vont venir qui parfois sont spirituels pour vous dire voilà, il ne faut pas faire ci, il faut faire ça, tout ça. Et vous allez vous retrouver au milieu des gens qui sont chrétiens. Vous avez le groupe A qui vous dit il faut faire ci, il faut faire ça, Dieu dit, il faut faire ci. Le groupe B, pareil, les deux groupes sont chrétiens, parfois craignent le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous êtes au milieu et vous marchez. Et si vous n'avez pas le discernement, si vous n'avez pas de communion personnelle avec le Seigneur, vous êtes cuit. C'est pour cela qu'il faut plus privilégier la communion avec le Seigneur qu'autre chose. Parce que les gens, moi je vois des chrétiens, ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble, c'est bien, mais ils sont plus avec les hommes qu'avec Dieu. Qu'avec Dieu. Comme je vous dis, on se connaît, j'ai des histoires qui viennent des gens, des frères qui viennent me voir pour confesser des choses, tiens, mais telle sœur, tel frère, tel frère a dit qu'il avait envie de moi. Mais comment, le frère est marié, comment il peut parler comme ça ? Mais la sœur est mariée, comment elle peut parler comme ça ? Vous voyez ? On est là, chrétiens, on va prier ensemble depuis des années. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'hypocrites, il y a beaucoup de faussetés. Et vous allez voir que beaucoup des gens, des chrétiens, ils se convertissent véritablement chez eux. Dieu les visite chez eux. Ils vont rejoindre une assemblée locale et ils vont tout perdre. Ils vont perdre leur vie de prière, leur vie de jeûne, de consécration, de sainteté, de méditation quotidienne de la parole du Seigneur parce qu'ils ont fait des mauvaises rencontres. ou dans les assemblées. Donc, vous voyez l'influence ? On peut devenir apostat en fréquentant une assemblée locale. On peut devenir apostat en restant chez soi parce qu'on a besoin de la communion fraternelle. On peut devenir apostat juste en travaillant, en allant. Vous savez, c'est une guerre que nous livrons. Et c'est pour ça que vous verrez à chaque fois Abram, qu'est-ce qu'il faisait ? Il bâtissait des hôtels. Et là, qu'est-ce qu'il faisait ? Il adorait. Il priait. Il rencontrait Dieu. Il parlait avec Dieu. Dieu venait lui parler face à face. Il entendait sa voix. Et il recevait des directives. Comme là. Il arrive. Il parcourt le pays. Il bâtit un hôtel. Dieu se révèle à lui. Il donne des instructions. Et c'est comme ça la vie d'Abraham. ça marche vers la terre promise. À chaque fois qu'il arrivait à un endroit, il dressait ses tentes. Il bâtissait un hôtel. C'est la première des choses qu'il faisait pour avoir, pour connaître la volonté de Dieu. Je me rappelle, les frères et sœurs de l'Assemblée d'Evry voulaient acheter ses locaux. il y en a qui me disaient, il faudrait bien quand même que tu fasses l'annonce parce que c'est les locaux qu'on utilise tous pour la formation, tout ça, ça nous sert à nous tous. Mais je leur disais, on verra, on verra, on verra. Je sentais que ce n'était pas le temps de Dieu, le timing exact du Seigneur. Je sentais que, je savais que si j'avais fait l'annonce avant le temps de Dieu, tout allait capoter. Mais parfois, tu as la pression des gens. Je ne dis pas forcément que ces frères ont mis la pression, mais je veux dire, ce qu'il faut comprendre dans la marche chrétienne, beaucoup perdent la vision du Seigneur parce qu'ils ont subi une pression et ils ont cédé. Vous allez voir dans les assemblées, vous les voyez, de toute façon, on en parle avec des frères et sœurs, des gens qui viennent vous voir, qui disent, non, moi, je parlais avec Shora, ils se servent de moi pour avoir une légitimité, pour manipuler les gens, pour voler. Vous voyez, c'est terrible, les chrétiens, je vous dis, on est à la fin. On est à la fin. Les gars, ils vont pécher, les frères et sœurs, on leur dit, vous avez péché ? Non, non, on a déjà parlé avec le frère Shora. Vous voyez la manipulation ? Voilà. C'est grave. Et si vous n'avez pas une intimité avec le Seigneur, vous êtes finis. Finis. J'ai vu, je vois, des frères et sœurs qui sont encore célibataires, craignant Dieu, marchant avec le Seigneur, le jour où ils vont rencontrer leurs conjoints dans les assemblées chrétiennes, ils perdent la vision, elles perdent la vision et c'est fini. C'est bien, une rencontre physique, une rencontre amoureuse va détruire leur sacrifice, leur communion avec Dieu. Cette flamme, elle va être éteinte, finie. comment voulez-vous achever la course ? C'est pas possible. Alléluia. Donc, on sort, ça coûte cher. Waouh. Tous les jours, c'est des sacrifices. Et ensuite, qu'est-ce qu'Abran a fait ? Dans le chapitre 13, il y a eu querelle, il y a eu conflit entre les bergers de troupeau d'Abran et les bergers de troupeau de Lot. Alors, il y a eu quoi ? La séparation. Voilà. Regardez bien, ces réalités-là, par rapport à la marche, on les vit tous les jours. On est à l'école de manière permanente, l'école de l'esprit, jusqu'à notre mort. Donc, on ne sort pas seulement une seule fois. On sort tous les jours. Vous avez compris. Ensuite, les sacrifices, c'est tout le temps. Tous les jours, nous devons prier. Amen. Et prier, parfois, c'est une lutte. Parce que la chair ne veut pas. Voilà. Donc, méditer la parole, c'est pareil. Tu veux méditer, mais t'as une pensée qui te vient. Non, non, il faut regarder telle chose, tout ça. Voilà. Et donc, la séparation, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Parce que, on est humain. Et là, Abraham, voant qu'il y avait trop de querelles, il fallait, voilà. Abraham avait reçu une vision. Qu'est-ce que tu as reçu comme pensée de la peine du Seigneur ? Voilà. Et je peux vous assurer, par rapport à la séparation, je peux vous en parler parce que je peux vous dire que depuis 2000, depuis 99, que le Seigneur a commencé le travail, enfin, l'œuvre ici, 98, je ne connais que ça. Parce que vous avez des menaces, parfois, les gens, ils vous disent, si vous ne faites pas, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, en gros, c'est ça, eh bien, tout va s'écrouler. parce qu'ils estiment que c'est grâce à eux que l'œuvre se fait. Et Abraham lui dit, non, mais pour arrêter les querelles, eh bien, il faut choisir. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Et on sait ce qui s'est passé dans Genève 13, eh bien, ils se sont séparés. Et Abraham, de là où il y a eu la séparation, c'est de cet endroit-là que Dieu lui dira, lève tes yeux, regarde. Et il a vu le pays de la promesse. Donc, tant que l'autre était là, Abraham ne pouvait pas voir. C'est quand même terrible. Donc, le voile était ôté, et là, il l'a vu. Et regardez, s'il était resté avec l'autre, il serait retrouvé où ? Dans Sodome et Gomorre. Voilà. Parce que vous avez des gens qui sont avec vous, où vous avez le péché. La séparation, c'est pas seulement avec les hommes, la séparation d'avec nous-mêmes, d'avec la chair, d'avec nos coutumes et traditions, d'avec les mauvaises habitudes que nous avons apprises. On dit que les habitudes ont la peau dure. il y a tout ça. La séparation d'avec l'impunicité. Femme, tu es une femme mariée, comment tu ne peux pas parler à un homme comme ça ? Tu ne peux pas parler avec un homme sur les réseaux comme ça parce que tu es une femme. Respecte-toi. Ce n'est pas possible. Donc, c'est partant d'avec ces choses-là. Ce n'est pas normal. Comment tu peux avoir envie d'un homme marié alors que toi, tu es une femme mariée ? Comment tu peux avoir envie d'une femme mariée alors que toi, tu es un homme marié ? C'est quand même impressionnant. De qui se moque-t-on ? Vous voulez aller au ciel ou à l'enfer ? Donc, il y a des séparations comme ça. La séparation, c'est sur pas mal de choses. On se sépare de beaucoup de choses. De nous-mêmes, des pensées impures, de l'engueil, de la colère, de la jalousie, de guéguerre par rapport à l'œuvre, tout ça. Non, c'est moi qui dois l'organiser. Non, c'est pas toi, c'est moi. Tout ça, honnêtement, on n'est pas fatigué, mes amis. Toutes ces guéguerres inutiles, charnelles, liées à notre mentalité, tout ça. Non, c'est moi qui dois faire. c'est moi. Ouh là là, Seigneur, ils sont encore à ce niveau-là. Parfois, c'est des mères de famille, des grands-mères, de grands-pères, c'est des... Seigneur. Alléluia. Et donc, il se sépare d'avec son neveu parce qu'il allait quelque part. Vous voyez ? Et il devait se focaliser sur l'objectif à atteindre. Donc, dans le chapitre 14, qu'est-ce qu'il va faire à Bran, à votre avis, dans le chapitre 14 ? Il va offrir du pain et du vin à... Le nomel Kisélique, pardon, va lui offrir du pain et du vin. Donc, symbole, bien sûr, du sacrifice. Bien sûr, c'est la Pâque. Donc, le pain, bien sûr, c'est le corps de Christ. Et dans cette marche-là, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis ? Bien, il faut de la nourriture spirituelle. Comment voulez-vous atteindre les objectifs si vous ne vous nourrissez pas correctement de la parole du Seigneur ? Le Seigneur a dit que son corps, sa chair, est un, n'est-ce pas, une vraie viande. C'est le pain de vie. Et son sang est un vrai breuvage. Donc, vous ne pouvez pas en tant que marchaire, si vous voulez marcher à la présence du Seigneur et atteindre vos objectifs, il faut constamment, bien sûr, ça rejoint, ça revient à la communion. En étant communé avec le Seigneur, vous allez forcément méditer la parole, bien comme il faut. Vous allez prier. Comment voulez-vous avoir la force pour tenir face à toutes ces tentations si vous ne méditez pas profondément la parole ? Vous avez beaucoup de chrétiens ici qui ne prennent pas, qui n'accordent pas du temps à la parole, à la méditation profonde de la parole. au fait de faire de recherches. Donc, vous savez, c'est la nourriture des grands. Dans le désert, les Hébreux, vous savez, ils mangeaient la manne pour tenir. Eh bien, nous, nous avons cette parole et les Écritures nous disent dans 1 Jean 1, à partir du verset 8 à 9, jusqu'au verset 9, que j'en dis que si nous disons, si nous disons, si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs. Et il dit que le sang du Fils de Dieu nous purifie tous les jours. Par rapport à notre commune avec le Seigneur, tous les jours, ce sang nous purifie. Donc, comment voulez-vous être pur, sanctifié et préparé pour le Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur, si vous n'êtes pas en commune avec ? Vous savez, si vous ne mangez pas sa parole, si vous ne prenez pas le temps de parler à Dieu ? Les chrétiens veulent plus parler aux autres, parler aux hommes qu'avec Dieu, discuter, dialoguer avec le Seigneur. Donc, Melchis, dès que lui apparaît, il lui donne du pain, du vin, tout ça, et il reçoit la révélation du Dieu très haut. Vous voyez ? Et, dans le chapitre 15, vous voyez la marche, qu'est-ce qui va se passer ? Abram va écouter, regardez bien, Dieu lui dit dans le chapitre 1er, dans le chapitre 15, après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abram dans une vision en disant, Abram, ne crains point, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Abram répondit, Seigneur Yahweh, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans laisser d'enfant après moi. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et on sait tous, Dieu lui promet, lui promet un enfant. Donc, Isaac, d'accord ? Et, regardez, au chapitre 16, verset 1er, Or, Sarai, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abram, voici, Yahweh m'a rendu stérile, viens, je te prie vers, viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je des enfants par elle. Et regardez la suite, le verset 3, alors, verset 2 toujours, et Abram écouta la voix de sa femme. Alors, écouter ici, c'est aussi obéir. C'est quand même terrible. Dieu vient de lui faire une belle promesse. Plusieurs fois, dans le chapitre 12, il fait une promesse, que tu auras une postérité, tout ça, je te bénirai. Dieu n'a pas cessé de réitérer cette promesse à Abram. Arrivé dans le chapitre 16, Abram a eu la pression, a subi la pression de sa femme. Vous voulez aller plus loin avec Dieu? Écouter plus Dieu que les hommes. Ah, ça, ça coûte cher. Je vous dis, parce que les gens vont vous traiter de tout le nom. Il est méchant, il n'est pas de Dieu, non, les gens vont vous traiter de tout le nom. Moi, j'ai vu des gens qui viennent, qui disent, non, mais en fait, ils sont tous idolâtres, non, je ne sais pas. Je me rappelle quand j'étais encore dans la fonction pastorale, il y avait des prophéties sur le thé, non, mais les gens sont idolâtres, ils sont idolâtres. Un jour, j'ai dit au Seigneur, j'arrête l'œuvre, parce que moi, je ne veux pas d'idolâtrie, je ne veux pas être une idole, donc les gens, ils sont tous idolâtres, moi, j'arrête. Et le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu écoutes plus les hommes qu'un film, il faut comprendre ça, que moi ? Je dis, c'est meilleur, pourtant, ils prophétisent, mais qui t'a dit que forcément, ce sont des prophéties qui viennent de moi ? Le Seigneur m'a dit, regarde dans la parole, Paul, on l'a traité de Jupiter, on a dit que c'est Jupiter, Barnabas, Mercure, on a voulu sacrifier des animaux pour eux. Est-ce qu'ils ont arrêté l'œuvre pour autant ? Non. Dans Acte 28, on a dit quand Paul a été mordu par une vipère, les barbares ont dit non, c'est un méchant. Ils ont vu que Paul ne mourait pas, ils ont changé de langage en disant, c'est un dieu. Est-ce que Paul a arrêté de prêcher l'évangile ? Non. Le Seigneur m'a dit, toi, ne tombe pas dans leur piège. Un idolâtre est un, n'est-ce pas, un ignorant. Annonce-lui la parole et il va découvrir la vérité, il viendra vers moi. Voilà. Globalement, il y en a qui sont idolâtres parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. Voilà, c'est leur travail de détruire les autres. Donc, vous voyez, j'ai voulu arrêter la prédication de servir le Seigneur à cause de ça. Parce que vous avez des gens qui vont vous dire, non mais là, ce n'est pas correct ce que tu fais là, là mais viens avec nous, mais laisse là-bas, viens avec nous. Il y a tout ça là. C'est terrible. Regardez. Dieu nous a créés avec deux oreilles et une seule bouche. C'est-à-dire, avant de prendre une décision, on écoute là, on écoute là, on écoute le Seigneur avant de trancher. Je vous assure, j'ai vu des gens pendant les programmes de réveil ici, me dire, des gens qui aiment le Seigneur, soi-disant, non, il faut arrêter le programme de tout ça. Des prédicateurs, d'autres prédicateurs, venez, non, il faut continuer. Tu fais quoi ? C'est pour cela qu'ils aiment beaucoup vos dirons, comme beaucoup le disent, non, ils n'écoutent pas. C'est normal. Mais, si j'écoutais les hommes, il n'y aurait pas ce peu de résultats que nous avons. vous voyez ce que je disais ? Non ! C'est pour cela que, si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez plus écouter Dieu que les hommes. Vous savez, Paul, regardez l'acte 22, acte 21, 22, disait ça à la maison, cette nuit, si vous pouvez, c'est pas, mais si vous avez le temps, si vous avez la possibilité ce soir, après le programme, méditez acte 21, acte 22. Paul, se retrouve face aux prophètes. Il y en avait plusieurs qui disaient, ne va pas à Jérusalem parce qu'on va te tuer. Dieu nous a montré que tu allais te tuer. Il y avait le prophète Agabus, un grand homme de Dieu, un grand prophète qui vient, qui prend la ceinture de Paul, il se lie les pieds avec les mains, tout ça, et il prophétit en disant, l'homme à qui appartient cette ceinture sera arrêté à Jérusalem, tout ça. C'était une prophétie vraie, mais les prophètes y ont mis du sentiment. Ils ont rajouté le sentiment humain. Dieu ne leur avait pas dit de dire à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Dieu leur avait dit de dire à Paul qu'il allait être arrêté. Il fallait simplement l'avertir. Parce que Dieu avait dit à Paul qu'il irait témoigner d'abord à Jérusalem, ensuite à l'extérieur. Voyez ? Quand il a appelé Paul, il a dit dans Acte 9, il a dit à Paul tu vas commencer à Jérusalem et je t'enverrai au loin par la suite. Mais les prophètes ont reçu des messages clairs mais ils ont, à cause de leurs sentiments, à cause du péché, la chair est tellement, vous voyez, mélangée, tellement brisée, tellement affaiblie par le mal, par le péché qu'il y a des sentiments humains. Et si Paul n'avait pas développé l'écoute, vous voyez, marcher devant Dieu, ce n'est pas une affaire facile. Si Paul n'écoutait pas plus Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'il allait faire ? Il allait avoir peur et il allait suivre les prophètes plutôt de suivre le Seigneur. Vous voulez suivre le Seigneur et aller perdre la vision. C'est terrible, hein ? J'ai vu des gens que vous connaissez qui veulent me voir pour dire non, il ne faut pas dénoncer comme ça, il ne faut pas faire un orgueil, je suis désolé. Quand Dieu m'a appelé, ce n'est pas de l'orgueil, vous n'étiez pas là. À un moment donné, le marcheur doit avoir une assurance que beaucoup vont appeler de l'orgueil, qualifié d'orgueil, alors que c'est simplement de l'assurance. C'est des hommes et des femmes que Dieu a persuadés, à qui Dieu a donné une pensée claire et nette. Et si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas cette assurance-là, vous serez, vous allez tituber, vous allez être, n'est-ce pas, dans l'incertitude, dans le doute, et vous allez être manipulés, gérés par les hommes. Paul dit, non, 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 j'irai à Jérusalem, parce que Dieu me l'a dit. Il est allé à Jérusalem. Et son séjour à Jérusalem a permis à ce que des autorités, comme le roi Agrippa, entendent l'évangile. Le Seigneur avait dit que vous alliez témoigner de moi devant les autorités. Voilà. Frères et soeurs, vous voulez marcher avec le Seigneur, vous voulez finir correctement votre course terrestre, votre parcours terrestre ? Eh bien, il faut sortir de certaines choses, il faut que nous soyons des sacrifices vivants tous les jours, il faut des séparations, de temps à temps, quand Dieu nous révèle des choses, hop, on s'en sépare, il faut se nourrir quotidiennement de la parole, quotidiennement, pardon, il faut se nourrir de la parole quotidiennement, il faut écouter plus Dieu que les hommes, donc là, c'est compliqué, c'est plus compliqué. Et aussi, lire la parole quotidiennement, c'est dur, je ne vous cache pas, prier tous les jours, prier quotidiennement, ce n'est pas facile, la chair ne veut pas, la chair s'y oppose, on a tellement des choses aujourd'hui, le téléphone, la télé, l'ordinateur, les amis, il y a tellement des choses qui nous entourent que c'est difficile de respecter quotidiennement la lecture de la parole, la méditation de la parole, la prière. Le Seigneur, vous rêvez vers 2h du matin, 3h du matin pour prier, la chair va vous dire non, c'est compliqué, je suis fatigué, tout ça, vous voyez, les soucis de la vie, voilà, les mauvaises nouvelles que l'on reçoit, qu'on entend ici et là, il y a plein de choses qui veulent nous décourager. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Adam, Ève, nos premiers parents ont échoué, pourquoi ? Parce qu'ils ont écouté plus le serpent que Dieu. Dieu leur a dit ne mangez pas, le serpent dit mangez. Vous voyez, ce n'est pas nouveau, certains utilisent la même méthode. Et ceux qui vont vous dissuader de sortir de la pensée du Seigneur ne seront pas, ce ne sont pas des gens qui sont très loin de vous, ce sont les plus proches. parce que quelqu'un de loin, Satan sait que vous allez lui dire d'emblée non. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui va vous approcher, qui va vous côtoyer, qui va vous, n'est-ce pas, qui va faire en sorte que vous ayez confiance en lui. Et ensuite, tac ! Quand Dieu m'a dit dénonce la dîme, il y en a qui vont se demander dissuader. Quand Dieu m'a dit parle la gratuité de l'évangile, il y en a qui vont se demander dissuader. Il fallait voir la pression. Ah oui ? Quand le Seigneur m'a dit donne l'autonomie, il y en a qui ont dit non, 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 on va faire comment ? Je leur ai dit écoutez, avant moi, vous faisiez comment ? Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous ne pouvez pas réussir votre marche chrétienne, vous ne pouvez pas marquer votre génération si vous n'écoutez pas Dieu. Je suis allé aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, quelqu'un venu en Guadeloupe en disant moi je ne regarde plus TV de vie. Mais si tu ne regarde plus TV de vie, mais qu'est-ce que tu viens faire au programme organisé avec TV de vie ? Vous voyez un peu les chrétiens ? Donc ils sont, comme disent les Ivoiriens, ils sont mélangés. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc maintenant, vous avez une vision que Dieu vous a donnée et vous avez des gens comme ça qui sont là et qui veulent vous en sortir, ils veulent vous en éloigner. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc c'est quotidiennement, quotidiennement, tous les jours, il faut faire attention à ce que tu entends. Tous les jours. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari. Je connais des frères qui avaient le feu et une dame est venue, tac, belle parole, ils sont tombés à l'impunité, ils ont tout perdu. Donc, tous les jours, quotidiennement, quelqu'un va venir et te dire, fais ça, chéri, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Dieu te dit, jeûne, ta femme te dit, non, mais tu sais, j'ai préparé quelque chose, tout ça, tu fais quoi ? Les autres me disent, jeune, ta mère te dit, bon, tu sais, chéri, quand même, tout ça, machin, c'est compliqué, qui reconnaît que c'est difficile ? Donne-nous notre pain quotidien. Vous voyez ? C'est tous les jours que nous subissons ces choses-là, tous les jours nous sortons, tous les jours nous nous sacrifions, tous les jours nous nous séparons, nous séparons des choses, tous les jours nous devons nous nourrir et tous les jours nous devons écouter Dieu, tous les jours. Tu conduis et tu sens une pensée de Dieu qui vient comme ça et ne va pas à gauche si tu n'écoutes pas, accident. Et tu vas commenter à te dire, mais ah, si j'avais écouté cette pensée, qui a déjà vécu cela ? Voilà. Tous les jours. Il y a même des gens qui se... moi je regrette certaines rencontres mais je bénédie parce que le Seigneur les a transformés en bénédiction au lieu de malédiction. Mais parfois je me dis, j'aurais dû écouter la voix du Seigneur qui me disait « Fais attention à cet homme-là. » On est humain, parfois on a du mal à discerner, même Paul a tâtonné, il ne faut pas croire. Donc le danger est quotidien. Tous les jours, quotidiennement, Satan veut nous détruire, veut te détruire. Et je peux vous assurer, plus Dieu vous confie les responsabilités, plus il sanctionne même les petites erreurs. Dieu est amour, bien sûr. Mais regardez Moïse. Il a frappé le rocher combien de fois ? Deux fois. Il n'est pas rentré à Canaan. Ce n'était pas pour la charge. Plus tu es responsabilisé par le Seigneur, plus Dieu est exigeant. C'est pour cela que tu dois plus l'écouter lui que ton propre cœur. Chéri, Abran, oui, ma petite douce voix d'épouse, eh bien tiens, Dieu nous a promis un enfant, mais attends quand même, Abran, nous sommes vieux. Je suis ménopausé, toi tu n'as plus de, même le Viagra ne marche plus. Voilà, excusez-moi. Effectivement, les médecins ont dit que c'est fini pour moi, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait peut-être un raccourci. Eh bien, j'ai une servante égyptienne qui est là, qui n'attend que ça depuis des années. Tu peux aller avec. Comme ça, je veux garder cet enfant-là. Elle était la première à dire à Abran, après la naissance de l'enfant, il faut virer cette femme-là. L'homme, l'homme change toujours de langage. Ils vont t'encenser, t'élever et ils vont te détruire après. Ils vont passer de, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, à tu es démoniaque, satanique, sorcier, gourou. Vaudouin, Vaudouin. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Alors, Abran, qu'est-ce qu'il fait ? Il va écouter sa femme. Les mêmes oreilles qui avaient écouté Dieu vont écouter la femme. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un dans la Bible qui a écouté plus sa femme que Dieu ? Adam. Ah ah. Et qu'est-ce qu'il va dire après quand Dieu va l'attraper dans son péché ? Eh bien, la femme que tu as mise à mes côtés. T'ai-je demandé une femme ? Moi, Adam ? Donc, ça cause de toi Dieu. Vous avez vu ? Et en plus, la femme. Quand Satan saisit une femme. Je ne dis pas que les hommes sont mieux. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Il ne faudrait pas que ça sorte dans un journal pour dire là-bas, c'est une secte qui casse les femmes. Voilà, on se connaît. Mais je peux vous assurer, même les plus grands dictateurs, ils sont gérés par deux femmes. Leur mère et leurs épouses ou leurs copines. Vous allez voir un homme très méchant, très dur, mais il va offrir des fleurs à une femme, un homme de 40 ans va courir derrière une femme de 20 ans. Une gamine. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, nous sommes faits comme ça, malheureusement. voilà. Vrai ou faux ? Parce que la femme a des manières, surtout quand elle est possédée. Il y a même des femmes mariées qui disent alors Marie chérie, il faut faire attention à cette dame-là. Vrai ou faux ? Il y en a une qui a envoyé des photos sur Facebook en disant à l'équipe donnez ça à Chora comme ça, il va voir qui je suis, il va m'appeler après. La femme. Samson, qui l'a eu ? L'avait dit que la femme l'a fatiguée pendant plusieurs jours. Samson, c'était très chéri, tu sais que tu as des beaux yeux, tu as des beaux cheveux quand même, tu dis que je suis ton cœur, ton doudou, tout ça machin. Et là, il a cédé. Eh bien, l'appareil Abraham a cédé et puis bon, voilà, Ismaël est né. Et c'est pour cela dans le chapitre 17 justement, Dieu vient et il dit quoi ? Puis Dieu, puis Abraham, pardon, puis Abraham, étant âgé de 99 ans, Yahweh lui apparu et lui dit quoi ? Je suis le Dieu. Il commence d'abord par lui rappeler sa nature. c'est important parce que si tu marches avec Dieu et si tu ne sais pas qui il est, tu ne pourras pas le craindre. Donc Abraham ici n'a pas obéi à Dieu. Abraham ici n'a pas craint Dieu. Oui, père de la foi, oui, mais il n'a pas craint Dieu. Pendant un laps de temps, il a manqué la crainte de Dieu. Ça peut vous choquer mais c'était un homme. Seul Jésus n'a pas péché. Amen. Abraham a désobéi à Dieu. C'est pour cela que Dieu lui dit je suis le Dieu Tout-Puissant. Ne l'oublie pas. Voilà. Parce que beaucoup marchent soi-disant avec le Seigneur mais ne veulent pas le craindre. Ils pensent que Dieu ne les voit pas. Quand ils écrivent leurs petits mots à des femmes d'autrui, à des hommes d'autrui, quand ils vont faire la cour aux femmes dans les coulisses, tout ça, ensuite ils viennent chanter, prêcher, Dieu dit je vois tout cela car je suis le Dieu Tout-Puissant. Et ensuite il nous dit quoi ? Marche devant ma face et sois intègre. Intègre veut dire aussi quoi ? Entier, complet. Abraham n'était pas entier. Il y a des gens qui ne sont pas entiers. Ils cachent une partie d'eux. Ils jouent un jeu. Ils sont hypocrites. Ils sont là. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout ça. Mais dans les coulisses on voit leur vrai visage. Moi je sais. devant moi, je sais que beaucoup sont faux. Ça je le sais. Je sais que beaucoup parmi vous voient mais le frère là devant le frère Chouard il est gentil. Mais devant nous voilà comment il parle. Je le sais. On se connaît maintenant. Les sœurs qui peuvent chanter elles sont là c'est des anges. Mais regardez comment elles parlent aux gens à la coulisse. Regardez comment elles se comportent des véritables stars. Moi je sais qu'il y a des gens ici il y en a ils ne saluent pas les frères et sœurs. Ils voient le nouveau arriver ils ne voient même pas les sœurs parce que c'est des stars. Et devant moi ils vont faire semblant de saluer les frères et sœurs. Voilà parce qu'ils pensent que je suis Dieu qui voit tout. Alléluia. Vous voulez que je parle ? Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'on est. Ils veulent que je les remarque. Mais devant les gens qui ne sont pas forcément connus qui ne prennent pas forcément le micro on ne les considère pas. Ils ne sont pas entiers. Voilà. Ils jouent un rôle. Et Dieu dit je suis le Dieu tout puissant ne l'oublie pas. Tu veux marcher avec moi ? Je suis le Dieu tout puissant. c'est-à-dire je peux tout. Je sais tout. Je vois tout. Je suis le Dieu le plus puissant. Alors marche devant ma face. C'est-à-dire mes yeux doivent croiser tes yeux. C'est ça. Parce qu'ils marchaient où ? Ils marchaient à côté. Et soit entier. Soit complet. Je pense qu'Abraham a dû trembler ici. C'était terrible. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire par la suite ? Là, il va lui révéler l'alliance. L'alliance de la circoncision. Regardez le verset 3. Alors Abram, qu'est-ce qu'il a fait ? Ah ! Il tombe sur sa face. Ben oui, c'est normal parce qu'il ne le faisait plus. Dieu l'a repris. Alors marcher devant la face de Dieu, je vous assure, c'est terrible. Être chrétien, c'est marcher devant la face de Dieu tous les jours. C'est-à-dire, tu es exposé à la lumière. Tel que tu parais devant les frères et sœurs, tel que tu es devant Dieu. Tel que tu es devant Dieu, tel que tu es devant les frères et sœurs. Tu ne joues pas un rôle. Non. Et on va lire quelques passages. Avant de finir, vous savez que le chandelier devait éclairer en face. Vous vous rappelez, non ? Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire. Nous sommes dans un Corinthien chapitre 3, deux Corinthiens chapitre 3. Regardez, nous allons lire à partir du verset 13. « Nous ne sommes pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne fixaient pas le regard sur la fin de ce qui devait être anéanti. Mais leurs entendements sont endurcis car jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, ce même voile qui est aboli par Christ demeure sans être ôté lors de la lecture de l'ancienne alliance. Mais jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, le voile demeure sur leur cœur. Mais quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. » Marcher devant la face de Dieu, marcher en présence du Seigneur, dans la présence de Dieu, c'est avoir le visage complètement découvert. C'est-à-dire, il n'y a pas d'œuf, on ne se cache pas devant Dieu. On ne va pas se cacher devant les frères et sœurs. On ne va pas cacher ça. On se dévoile devant les frères et sœurs. On est comme une bouteille. On est comme un verre, un cristal. On est transparent. On est vrai. Voilà. Et vous avez, en fait, la religion, c'est quoi ? La religion, c'est le fait de se couvrir de ce voile et de jouer un rôle. C'est pour ça que les pharisiens portaient ces vêtements-là. Vous savez, tous ces soutanes que vous voyez, tous ces soutanes, ces costards et cravates. Les gens, ils veulent, ils se donnent un style, ils se donnent un genre. Ils cachent leur religiosité, leur médiocrité par la manière d'opérer, de fonctionner, d'agir, de s'habiller, de parler, tout ça. Ça cache la religion, ça cache la pourriture. Et... C'est pour ça que Paul dit, quand il lit Moïse, mais le voile est toujours là. Le voile est toujours là. Ils vont devant le Seigneur soi-disant, mais ils ne veulent pas se découvrir. Ils ne sont pas intègres. Ils ne sont pas vrais. Ils viennent à l'assemblée, ils prennent ce voile, ils se cachent. Déhors, ils l'enlèvent et ils paraissent tels qu'ils sont devant les hommes, mais entre les frères et sœurs, ils se cachent. Dans les coulisses, ils ont des discussions abominables. Vous voyez ? Donc, c'est quand même terrible ce voile religieux. Et c'est pour ça, Paul, regardez par la suite, la suite dit quoi ? Il dit, verset 18, « Ainsi, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur à visage découvert. » Voilà. À visage découvert. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. à visage découvert tel que nous sommes. Être vrai, être entier, être intègre comme Dieu l'a exigé, l'a demandé à Abraham. À Abraham, par la suite, il est passé d'Abraham à Abraham. Quotidiennement, nous devons être intègres, être vrais. Et nous sommes dans Exode. On va voir quelque chose ici de très intéressant. chapitre 12. Vous vous rappelez de la Pâque ? Je vais vous poser une question. La fête de Pâques durait combien de temps ? Vous êtes sûr ? La fête de Pâques durait combien de temps ? Hein ? Sept jours, vous êtes sûr ? C'est la fête de pain sans levain qui durait sept jours. D'accord ? Amen ? Waouh ! La Pâques durait un jour, une journée. Que signifie la fête de Pâques ? On est presque à la fin de l'enseignement. Pâques signifie quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à la Pâques ? La rédemption, la délivrance, le rachat, nous sommes d'accord. Ok. On est d'accord ? Ok. Hein ? C'est la sortie, bien sûr, tout ça, c'est le rachat, c'est la délivrance. Donc, après la fête de Pâques, tout de suite, il y avait la fête de pain sans levain, qui est souvent confondue avec la Pâques, bien sûr, les deux sont devenus presque une même fête, qui durait sept jours. et pendant la fête de pain sans levain, qu'est-ce qu'il fallait éviter ? Il fallait éviter bien sûr le levain. On est d'accord ? Le levain, c'est quoi ? La méchanceté, le péché, tout ça, on est d'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Regardez bien, la Pâques durait un jour, une journée, et la fête de pain sans levain, tout de suite après, durait sept jours. Sept, c'est la perfection. Donc, vous voyez, la fête de Pâques durait plus longtemps. C'est l'image de notre parcours terrestre jusqu'au retour du machin. C'est-à-dire, nous devons marcher toujours en évitant le levain. Or, pour éviter le levain, le péché, la corruption, il faut être dans la présence de Dieu tous les jours. La Pâques, on l'a expérimenté, la délivrance, la conversion. À la conversion, le Seigneur nous a libérés du péché, libérés de démons, à la conversion, parce qu'à la croix, il a tout accompli. Donc, une fois converti, le voile est ôté, les liens familiaux sont brisés à la conversion. Une vraie conversion, j'entends par là. On est libérés, et ensuite, on va entamer une marche, la marche chrétienne, vers le ciel. N'est-ce pas ? Donc, pendant cette marche-là, c'est comme la fête de pensant le vin, donc il faut éviter le le vin. Paul dit, n'est-ce pas, il faut ôter le le vin du milieu de vous. Et ce n'est pas toujours facile. Vous voyez ? Abram, quand il a préparé dans Genèse 19, quand il a reçu les trois, les deux anges avec Yahweh, chez lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il leur a préparé, a prêté du pensant le vin. Donc, cette pratique-là ne vient pas de Moïse. Non. Pour la première fois, on voit, c'est avec Abraham qu'on voit cela. Donc, le pain sans le vin. Pas de mélange. Si vous ne voulez pas vous mélanger dans votre marche chrétienne, il faut absolument la présence de Dieu, car la présence de Dieu est sainte. Et si vous l'avez avec vous, cette présence va produire en vous la haine du péché. Vous allez être irrités face au mal, face au péché. Les gens, vous savez, la première des choses que Satan cherche à détruire à nous, c'est la présence du Seigneur. Il sait que si tu sors de là, tu es fragilisé et là, il va t'avoir plus facilement. Ah oui, c'est un combat. Alléluia. Et on perd la présence du Seigneur en étant dans les murmures, dans les problèmes, les critiques. Oh là là, beaucoup de chrétiens sont champions là-dedans. Les guéguerres, le ministère, machin, c'est moins que tu dois faire ci, non, on sort de la présence de Dieu. On sort de là. Et dans Exode de 12, là-bas, si vous lisez à la maison de Paris, c'est la Pâque, le Seigneur disait, il faudrait me consacrer au moins à votre premier-né, vos premiers-nés, aussi bien d'hommes, des hommes que des animaux. Et Dieu leur disait que pendant la Pâque, il fallait prendre, également, il fallait du pain sans le vin, donc la fête du pain sans le vin aussi. il fallait aussi prendre cette viande-là avec des herbes amères. C'est-à-dire, pendant cette marche-là, vous allez avoir affaire à l'amertume. Alléluia. À la souffrance. Donc, cette marche-là est une marche amère. C'est pour cela qu'il nous faut la présence de Dieu. Donc, il faut éviter le vin. Il faut des herbes amères, tout ça. C'est-à-dire, tu manges la viande, elle est bonne, mais en même temps, il y a l'amertume, il y a la douleur, il y a la souffrance. Maintenant, si tu veux être guéri au niveau de ton cœur par rapport aux blessures des frères et sœurs, par rapport aux blessures des membres de ta famille, il te faut la présence de Dieu. Il te faut indispensablement, donc tu as besoin de manière indispensable de la présence du Seigneur pour être guéri, sinon, c'est la mort. Et c'est tous les jours. La nuit qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert, vous connaissez l'histoire d'un nombre. Si la nuit restait un mois quelque part, il ne bougeait pas. Les enfants d'Israël bougeaient quand la nuit bougeait, c'est ça la marche. La face du Seigneur, c'est dire au Seigneur, montre-moi comment tu me vois. Révèle-moi mon état. Ouh là là, ça fait peur, honnêtement. Je vous dis, demandez ça au Seigneur, il faut être sûr parce qu'il va vous montrer des choses. Moi, je me rappelle, une fois, j'avais demandé au Seigneur, désolé de cela, montre-moi comment tu me vois. Non, mais je fais un son, j'étais en réunion avec des frères et sœurs, réunion de travail, j'avais un pistolet. Dieu m'avait dit, voilà comment tu me dis, Seigneur, c'est pas moi ça. Il me dit, si, 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 c'est toi. Ouh là là, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Alors, comment Dieu te voit ? Comment tu es ? Quelle est cette partie de toi que tu caches à Dieu ? Seigneur, je te donne tout, mais sauve ce côté-là. Je peux tout pardonner, mais sauve ça. Il y en a qui marchent derrière leur passeur. Ah, c'est mon pasteur, c'est mon pasteur. Non, 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 c'est pas ça. Dieu ne veut plus de ça. Ah, c'est mon apôtre. Non, 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 non. Non, non, c'est mon Dieu et moi. Mon Dieu et moi. C'est ça la marche d'abord. Mon Dieu et moi. Abraham a marché avec le Seigneur seul. Énoch marcha avec Dieu. Noé marcha avec Dieu. Regardez Noé. On a presque fini. Dieu lui dit construis-moi une arche. Frère, il a construit ça où ? Certainement en pleine ville, je ne sais pas. Et il devait dire aux gens eh bien, il y aura un fleuve ici. L'eau tombera du ciel. Non, on n'a jamais vu de l'eau tomber du ciel. Ah ben oui, la marche avec Dieu. C'est-à-dire les gens à qui tu vas partager la vision du Seigneur vont te prendre pour un fou. Moïse dit à Dieu, non, non, tu veux m'envoyer ? D'accord, mais ne m'envoie pas sans ta face. Et Dieu lui dit littéralement, ma face ira devant toi. Sa présence, la gloire de Dieu, la gloire, la nuée, c'est ça la face de Dieu, la gloire. La gloire. Quand c'est comme ça, tu ne forces pas. Si tu évites les femmes aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es fort, c'est la présence du Seigneur. Frère, si j'évite l'impunicité, l'adultère, c'est parce que je suis fort. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu en nous maîtrise les pulsions, contrôle, les pulsions charnelles, sexuelles. Je vous dis, il n'y a pas autre chose pour contrôler nos pulsions. raciales, sexistes, tout ça, racistes, sexuelles, tout ça là. C'est la présence du Seigneur. Les gens cherchent des thérapeutes spirituels, ils cherchent des thérapeutes, ils cherchent des prophètes, mais vous n'avez rien compris. Ils cherchent encore à l'heure actuelle des prophètes, ils veulent aller à Kinshasa, aller aux Etats-Unis, tout ça, la même venue ici. Non. Chez vous, étant chez vous, cherchez la face de Dieu. Priez que Dieu marche avec vous. Priez pour que sa présence vous accompagne. Si sa présence vous accompagne, même si vous rencontrez la femme la plus belle, vous ne tomberez pas. Quand les gens me posent la question, c'est quoi ton secret ? Je leur dis, mon secret, ne pensez pas, mon secret, c'est la présence du Seigneur. Je cherche toujours sa présence du Seigneur. Si tu n'es pas là, je ne bouge pas. Des invitations, j'en ai plein. Frère, viens, on va prendre une salle. Frère, viens, on va faire un Dieu. Non, je ne bouge pas. La dernière fois, j'ai eu un frère aux Etats-Unis qui me disait, tu as bien fait de ne pas aller à Dallas parce qu'une soeur là-bas m'a envoyé des messages tout le temps. Viens, viens, ton billet est déjà prêt. et je lui disais à chaque fois, non, je ne sens pas ça. On verra, on verra, on verra. On ne voyage pas pour voyager. Et le frère, un frère m'appelle, il me dit, mais heureusement, tu n'as pas fait ça parce que tu n'as pas été là-bas parce qu'elle est complètement dans la compromission. Voilà. La présence du Seigneur. Des pasteurs échouent parce qu'ils sont sortis de la présence du Seigneur. Vous savez, Adam, Dieu l'a chassé de sa présence, du jardin. Voilà. Est-ce que tu sers Dieu dans sa présence ou hors de sa présence? Tu pries dans la présence du Seigneur ou hors de la présence de Dieu? Dieu veut une relation de face à face. Il parle à Moïse face à face. Il veut une relation avec toi de face à face. Il ne veut pas que tu passes par un homme. Tu as un problème, tu as un problème de santé, au lieu de venir nous exposer sur tes problèmes, va d'abord vers Dieu. Plie tes genoux devant Dieu. Amen. Et si tu restes dans la présence du Seigneur, tu vas arriver jusqu'à la fin de ta mission. Ah, je vous assure. Et à la fin, tu diras, Seigneur, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Et maintenant, je serai couronné. Il y en a qui vont dire, mais c'est de l'orgueil. Non, 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 je sais, je connais celui en qui j'ai cru. Je sais. aux Antilles, je suis arrivé le jeudi 7 septembre. Vers 14h30, à 18h30, il fallait le programme, on avait un programme, un séminaire. le lendemain, vendredi 8, mon genou avait enflé comme ça. Oh là, Seigneur. Et j'ai perdu 10 kilos au moins en poisonnement. Et j'étais sur deux béquilles. Plus de sommeil, plus rien, diarrhée, comme pas possible, problème. Mais je suis resté dans la présence de Dieu et c'est ce qui m'a gardé et le Seigneur, dans sa présence, m'a restauré complètement. Je remercie aux frères et ceux qui étaient là présents, tout ça. Quand j'allais enseigner, prêcher, vendredi, samedi, dimanche, les gens ne me voyaient pas. Mais c'était terrible. Et vous voyez, la marche avec le Seigneur, c'est sa présence qui va nous garder, qui nous garde, qui nous, dans sa présence, le Seigneur nous donne la santé, nous guérit, nous restaure. Je vous assure, vous quittez la présence du Seigneur dans le péché, la compromission, et bien, vous perdez tout. Tout. Ceux qui nous connaissent depuis des années savent que on n'est pas parfait, on a eu toutes sortes de tentations, de pressions, d'oppression, et je subis personnellement tous les jours toutes sortes de pressions. Et ce que je tiens, c'est grâce à la présence de Dieu. Il n'y a pas d'autre secret. Un frère a fait un virement de 27 000 euros pour l'orphelinat qu'on veut construire à Kisangani, au Congo, au Kinshasa. comment faire pour ne pas prendre l'argent du Seigneur et le détourner comme ça la présence du Seigneur. En sept mois, le Seigneur a donné plus de, comme vous le savez, il a donné en tout 224 000 et quelques euros pour acheter ici, comptant. comment faire pour ne pas prendre cet argent pour soi quand tu n'as pas de salaire ? La présence du Seigneur. On voit ici et là, on ne veut pas abuser des frères et sœurs, utiliser notre position pour manipuler, pour dépuler les frères et sœurs. La présence du Seigneur. C'est pour ça que je vous dis, quand je vois des chrétiens qui viennent, qui n'ont pas un minimum d'organisation, qui profitent des frères et sœurs, et je me dis, Seigneur, mais il y a un problème. Dieu ne vous parle pas ? Dieu ne vous interpelle pas ? L'esprit qui habite en vous, l'esprit qui a ordonné les choses, qui a coordonné toutes choses, qui a créé le monde, tout ça, qui a placé la lune là où elle est exactement pour pouvoir, pour qu'il y ait la vie sur terre, n'est-ce pas, à la distance exacte pour que la terre soit, n'est-ce pas, pour que l'axe de la terre soit maintenu comme ça, afin qu'il y ait des saisons, tout ça. L'esprit de Dieu qui a placé le soleil à une distance exacte, 150 millions de la terre, pour qu'il y ait la vie sur terre, tout ça, cet esprit qui est aussi ordonné, aussi organisé, pas un minimum d'organisation, de sérieux, tout ça, je dis non, il y a un problème. C'est pour ça qu'on ne veut plus seulement que les gens viennent prophétiser, tout ça, mais non, on veut de l'ordre selon Dieu, c'est-à-dire la sanctification, la crainte de Dieu. C'est pour ça que, frères et sœurs, la présence du Seigneur, c'est l'esprit de Dieu. C'est la présence, comme vous le savez, de Yeshua. C'est ça ma force. Sous-titrage ST' 501